Bonjour à toutes et à tous, il faut croire qu'à chaque fois que je dis sur Twitter pas de vidéo aujourd'hui sauf s'il y a une breaking news, il y a toujours une breaking news qui arrive. Alors c'est pas vraiment une breaking news à proprement parler, c'est plus on va dire une grosse grosse rumeur et de toute façon on a l'habitude avec Spider-Man 3 No Way Home, c'est pas vraiment à chaque fois des news officielles, c'est plus des grosses 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 rumeurs. Ici c'est une rumeur qui n'est ni grosse ni toute petite mais je voulais quand même vous la proposer, voilà il y a quand même matière à réfléchir, il y a aussi des sources officielles qui ont confirmé l'info, enfin qui ont confirmé plus ou moins l'info d'après leurs sources. Effectivement l'actrice Kirsten Dunst, dont je n'arrive jamais je pense à prononcer correctement son prénom et son nom, donc forcément l'interprète de Mary Jane Watson dans la trilogie Sam Remy, serait potentiellement de retour. En tout cas, c'est ce que finalement nous partageait, j'ai envie de dire Collider, il y a quand même quelques mois, en décembre 2020, en décembre 2020, mais c'est ça vous le voyez ici, qui nous disait, qui nous affirmait que d'après leurs sources, en plus de donc Tobey Maguire qui rejoindrait le film, vous le savez, on a eu déjà plusieurs rumeurs par rapport à ce fameux Spider-Verse, aussi Andrew Garfield qui rappelez-vous a donc été aperçu sur le tournage de No Way Home justement, je vous ai déjà parlé de tout ça en vidéo, et bien effectivement Kirsten Dunst, si je le dis bien, serait de retour dans Spider-Man No Way Home d'après cette news de Collider, cette espèce d'exclu d'après leurs sources, qui date tout simplement de décembre 2020. Le souci c'est que depuis ce temps-là, on n'a tout simplement vu aucune rumeur concernant le potentiel retour de la Mary Jane Watson originale, comparée forcément à Tobey Maguire, comparée à Andrew Garfield, à Willem Dafoe, à Alfred Molina, qui a donc été officialisé en tant que Dr Octopus, au Bouffon Vert aussi, bref, tous les acteurs, on en a parlé, sauf Emma Stone qui joue Gwen Stacy et dont, aux dernières nouvelles, on n'a pas vraiment de news ni de rumeurs, et surtout Kirsten Dunst. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit quelque chose qui peut un petit peu, on va dire, actualiser la situation. Ce petit quelque chose se trouve, ben voilà, sur notre bon vieux IMDB, vous avez l'habitude, alors je tiens à rappeler que IMDB n'est pas une source fiable à 300%, c'est-à-dire qu'on va un petit peu le comparer à Hallociné, voilà, tout le monde peut un petit peu écrire dessus, mais ça reste quand même beaucoup plus fiable, on va dire, que Wikipédia généralement. Donc c'est du sur, on va dire, à 70%, donc forcément il y a une part de risque, mais quand même, ça donne matière à réfléchir, et surtout, ça donne peut-être quelques théories, je vais vous parler de tout ça, parce que ça peut avoir un impact sur Tobey Maguire justement. On voit donc que sur cette petite fiche IMDB, donc la fiche du casting de Spider-Man No Way Home, avec, vous le voyez, le casting qui pour l'instant est officiel, c'est-à-dire que là, dans ce casting, il ne parle pas de Tobey Maguire ni de Ango Drew Garfield, donc déjà c'est bon signe, ça veut dire que cette fiche IMDB ne se fie pas par rapport aux rumeurs, et se fie par rapport à des infos en interne, et donc potentiellement fiable. Mais voilà, il faut un petit peu scroller, il faut se muscler un petit peu l'index, comme on dit dans le milieu, et je vous ai surligné un moment un petit truc jaune qui va être bien sympa, hop, qu'est-ce que je vois ? Une certaine Aska Wonling Jacob, qui serait donc la costumière personnelle de Mrs Dunst, alors c'est en anglais, donc Madame Dunst, donc le nom tel qu'il est écrit, c'est exactement le même nom que Kirsten Dunst, j'arrive plus à le dire, que Kirsten Dunst, donc tout simplement l'actrice officielle de Mary Jane Watson dans la trilogie Sam Raimi. Alors, on n'a pas tellement plus de précisions, on ne sait pas si c'est vraiment Kirsten, ou si c'est une autre Madame Dunst, j'ai envie de dire, honnêtement c'est un petit peu une grosse coïncidence là aussi, de toute façon vous le savez, on a l'habitude de parler de coïncidence sur la chaîne avec Spider-Man The William, parce qu'on ne peut parler que de ça, c'est-à-dire qu'en attendant un premier potentiel trailer teaser qui arriverait juin, juillet, quelque chose comme ça, ben en attendant il va falloir un petit peu se débrouiller avec ce que l'on a, et c'est vrai que là, quand je vois ça, donc que la costumière principale est donc Madame Dunst, et je rappelle que costumière principale, ça ne veut pas dire que l'actrice va porter un costume de super-héros, c'est vraiment que même les habits de civil par exemple dans les films sont considérés comme des costumes, ce sont des costumes du film que les costumières font en rapport avec le film et tout, ben ça pourrait vouloir dire que l'actrice serait bel et bien de retour, d'autant plus que quand on va maintenant sur la fiche, parce qu'il faut quand même vérifier, sur la fiche IMDB de la costumière cette fois, parce que là on est sur la fiche IMDB du casting de Spider-Man No Way Home, on voit bel et bien, je voulais surligner, que effectivement elle a travaillé donc sur le projet Spider-Man No Way Home, et qu'elle est la costumière principale de Madame Dunst, le film est actuellement en post-production, ce qui est totalement vrai, et on voit que c'est une costumière assez réputée dans le milieu, elle a travaillé sur Hitman & Bodyguard 2, elle a travaillé sur Far From Home, Avengers Endgame, Captain Marvel, bref, elle est un petit peu calée dans Hollywood, je pense qu'elle est un petit peu connue et que toutes les productions la veulent. Du coup, pour ça, parce que ça fait quand même deux fichiers IMDB, différentes l'une de l'autre, qui nous confirment qu'elle serait costumière, costumier, je ne sais pas vraiment comment on dit, envers Madame, potentiellement Kirsten, en tout cas Madame Dunst, donc j'imagine que c'est elle, et on doit se dire un truc aussi, c'est que, voilà, on le sait plus ou moins, si vous voulez, le problème, c'est que Kirsten Dunst, ici présent, est enceinte. C'est un screen que j'ai pris, là, qui date du 30 mars, vous le voyez. Potentiellement, le film, je crois, s'est terminé fin mars, début avril, il me semble, le tournage du film de Spider-Man 3, No Way Home, ce qui veut donc dire que, soit elle est trop enceinte pour pouvoir jouer, soit tout simplement, ils ont gardé sa grossesse dans le film, ou alors ils l'ont cachée. Bon, ils ont deux solutions, de toute façon, si vraiment il y a Kirsten Dunst dans le film, ils ont deux solutions, soit cacher sa grossesse, voilà, des plans, on va dire, poitrines pour pas voir le ventre, ou des vêtements très 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 larges, la mine de rien, je pense que c'est très très large, parce qu'elle commence à avoir un bon petit bidou, c'est plusieurs mois, là, qu'elle commence à être assez ancienne, j'ai envie de dire, et donc, soit c'est ça, soit ils font avec la grossesse, comme ça a été fait à plusieurs reprises dans des séries, dans des films, dans des choses comme ça. Le truc, là, on va lâcher une toute petite théorie comme ça, on sait que potentiellement, il y a donc Andrew Garfield, mais aussi Tobey Maguire qui sera de retour dans le film, voilà, ça reste du potentiel, ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais c'est vrai que, voilà, beaucoup de coïncidences tuent les coïncidences, je vais pas me répéter, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne qui en parlent. Est-ce que, du coup, on pourrait pas faire en sorte, dans ce fameux Spider-Man 3 No Way Home, que tout simplement, Tobey Maguire ne soit pas papa ? Je me dis, c'est pas totalement bête quand on y pense au final, je vous l'ai dit, soit ils cachent la grossesse, soit tout simplement, ils font avec. Et quoi de mieux pour nous attocher au personnage, et quoi de mieux aussi pour le faire vieillir, parce que, voilà, on sait que le Tobey Maguire, le petit Spider-Man a vieilli, donc là, ils ont deux solutions, soit ils font avec sa vieillesse naturelle, et ils mettent un contexte comme quoi, bah, je sais pas, le film se passe des années après le Spider-Man de Tobey Maguire, même s'il est dans une autre réalité, bah, on laisse un petit peu le temps vivre, et on fait comme s'il avait vécu entre Spider-Man 3 et Spider-Man 3 No Way Home, c'est quoi, c'est compliqué tout ça ? Soit on le rajeunit à la manière de Alfred Molina, donc le docteur Octopus, voilà, ça c'est officiel, il a déclaré en interview, qu'effectivement, ils ont rajeuni l'acteur pour qu'il ressemble, trait pour trait, à son docteur Octopus de Spider-Man 3, de Sam Raimi. Donc là, ils ont ces deux solutions. En fonction de ça, on peut se dire si, effectivement, Tobey Maguire sera papa, Peter Parker, papa, et d'autant plus qu'il y a des rumeurs qui parlent, effectivement, que Tobey Maguire serait le Spider-Man à passer l'arme à gauche dans ce film, il serait celui qui mourrait, tout simplement, des mains d'un potentiel bouffon vert, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Ça reste, évidemment, de la rumeur, vous me connaissez, prenez des pincettes, dans tous les cas, on ne peut pas faire sans les rumeurs, si on veut vraiment se faire kiffer sur Spider-Man 3 No Way Home. Qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça un petit peu ? Est-ce que, pour vous, le retour de la Mary Jane originale, sachant qu'il y a quand même la MJ de Zendaya qui est dans le film, est-ce que, pour vous, c'est si important que ça ? Est-ce que vous voulez voir une Mary Jane originale ? Moi, je dois dire que, original, j'ai vraiment pris l'actrice, le personnage comme une série Netflix, Netflix original, bref. Personnellement, je dois dire que, ok, voilà, je vais dire, ok. Alors, j'adore l'actrice, j'adore le personnage de Mary Jane, j'ai grandi avec, je crois que c'était peut-être ma première crush cinématographique ou j'en sais rien. Après, en soi, ça reste un peu secondaire, mine de rien, on sait qu'elle est dans le film, elle ne va pas jouer un énorme gros rôle, ça peut juste, en tout cas, rajouter de l'émotion, parce qu'effectivement, si on sait que Tobey Maguire est père et qu'il meurt après, eh bien, forcément, ça va rajouter de l'attachement pour son personnage dans No Way Home et ça va rajouter plein d'émotions, honnêtement. Bon, je ne pense pas que le petit sera un petit Spider-Man, ça, ça serait partir beaucoup trop loin. Bref, dans tous les cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, un petit peu de cette fameuse rumeur qui vient quand même d'IMDB, donc, à prendre avec des pincettes, mais voilà, toujours avec une grosse potentielle, on va dire, vérité là-dedans, c'est totalement possible. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, pour avoir plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant, les Doss, prenez soin de vous, comme toujours, faites-vous bien kiffer. Potentiellement, à demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, les Doss.